La répétition va bientôt commencer. C'est l'heure d'accorder les instruments. Ils sont une vingtaine d'enfants âgés de 6 à 13 ans et depuis quelques semaines, ils préparent un ambitieux rendez-vous. C'est vraiment pour motiver les petits, pour leur donner une impression de ce que c'est quand on joue en vrai, dans un grand orchestre, et pour leur donner aussi ce plaisir de partager la musique avec les grands. Vous avez bien reconnu la musique de Star Wars, une partition qu'ils vont jouer avec l'orchestre d'harmonie de Souffal-Weier-Seim à l'occasion du concert des 100 ans. C'est super parce que d'habitude les pianos ne font pas les spectacles, alors là, pour une fois, l'occasion de le faire, c'est super chouette ça. Ça nous permet de voir d'autres choses, donc c'est cool de jouer en plus avec d'autres personnes, d'autres instruments, ça change. On a déjà fait des petits concerts, mais qu'avec les flûtistes. Là, on va jouer avec des trombones, des trompettes, des clarinettes, donc oui, c'est très intéressant. Que la force soit avec toi, c'est un peu ce que l'on souhaite aux musiciens en herbe qui sont boostés par ce projet. Ça les motive beaucoup, et pour nous, c'est vraiment très intéressant de les voir à quel point ils progressent, parce qu'ils progressent beaucoup plus vite. C'est aussi très stressant, mais ça nous motive quand même à beaucoup plus travailler, puisqu'on va jouer avec tout le monde, et du coup, il faut qu'on soit parfait. J'écoute beaucoup le morceau version orchestre, la version intégrale, pour m'entraîner avec. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à savoir cette partition, en entier. Du coup, ça m'excite un peu. La répétition est terminée. Il reste une semaine avant le grand rendez-vous. L'OHS, un siècle d'histoire, et sans doute encore un bel avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada